... Continuons la discussion, je donne la parole au professeur Bibi de l'université de Béjaï. Merci Monsieur le Président. Je tiens à féliciter le candidat pour son excellent exposé concernant cette étude et aussi pour le document qu'il nous a fourni parce qu'il est bien fait. Il est bien fait et il y a beaucoup d'informations, donc je mets à la fois les files d'attente et la théorie des jeux. Donc c'est peut-être une première ou la masse, donc c'est quand même un travail d'interdisciplinarité. Bien que maintenant il n'y a plus de frontières entre les disciplines, donc j'ai bien apprécié le travail, surtout que sûrement je suppose qu'il a demandé beaucoup de réflexions, beaucoup d'abnégations pour réussir un tel travail. Donc le travail est bien fait, il est propre. Donc concernant l'exposé, je voudrais déjà vous poser une ou deux questions après, je vais passer à certaines remarques dans votre document. Donc dans votre exposé, vous parlez de systèmes observables et non observables. Donc je voudrais savoir, comme vous avez fait la théorie de contrôle optimal, vous avez parlé, on a parlé peut-être d'observabilité. Est-ce que la définition d'observabilité dans un système d'attente marque revient, c'est à peu près la même chose ou bien il y a une certaine différence de définition ? Est-ce que c'est la même chose ? Non. La notion d'observabilité dans le système de fil d'attente marque revient ? Je ne pense pas qu'il y ait une relation avec l'observabilité des systèmes. Et pourtant, quand vous avez fait l'exposé, vous avez dit que dans les fils d'attente, il y a ce qu'on appelle l'analyse des performances, il y a le contrôle optimal, il y a aussi le comportement statique. Je pensais qu'il y a quand même un lien avec le contrôle optimal. Bien sûr, il y a un contrôle optimal. Parce qu'on dit ça, c'est un système dynamique. Voilà, c'est un système dynamique. Sauf qu'il est vraiment spécifique. Oui. En fait, ici, par le contrôle optimal, je veux dire contrôler un paramètre par rapport à une certaine fonction. Ça peut être un contrôle statique. Généralement, c'est un contrôle statique. On a une fonction, on essaie de la maximiser par rapport à un ou plusieurs paramètres. Mais sinon, la théorie du compte optimiste, si je peux dire ça, qui est utilisée dans le système d'attente, par rapport à l'évolution du système, c'est beaucoup plus le processus ma convient de décision. Donc, il y a le système, il faut gouverner par un certain ensemble d'états qui changent. Ensuite, il y a un changement d'états par rapport à la distribution de probabilités par rapport aux états et par rapport aussi à la décision prise par chaque agent à chaque état du système. Vous avez parlé, vous avez dit que l'agent, plutôt l'optimiseur ou bien le gestionnaire, il peut faire en sorte que le système soit observable ou non. Alors, je me suis un peu étonné. Je lui ai dit, il vaut mieux toujours avoir un système observable qu'autre chose. Alors, en quoi ça va l'intéresser d'avoir un système non observable ? Je vous pose la question. Parce que l'optimiseur, son intérêt, c'est de maximiser le bénéfice social. Ce qui est l'intérêt, c'est de satisfaire le besoin des clients. Donc, pour lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Puisque les clients possèdent une certaine utilité en se présentant au système. Donc, un optimiseur social, qu'est-ce qu'il va faire ? Il détermine le gain global qui découle du système. Il va ensuite comparer entre les deux politiques, du cas non observable et du cas observable. Il va voir quelle est la politique qui va lui permettre de maximiser ce bénéfice. S'il voit que ce bénéfice est meilleur dans le cas observable, bien sûr, il aura intérêt à employer un système observable. C'est une question de moins ou quoi ? De ? C'est une question de moins. C'est-à-dire ? On demande des conditions drastiques, etc. Bien sûr. Parce qu'au fait, l'idéal, c'est d'avoir un système observable. Non. Ah oui ? Parce que, parce que ça a été prouvé dans certains articles que j'ai trouvés dans la littérature que l'information peut être, il ne serait, comment dirais-je ? Ce n'est pas toujours bien de divulguer l'information à un client. C'est nuisible, c'est ça ? Voilà. C'est nuisible. Donc, je vais retourner au document. Je vais vous poser certaines questions et certaines remarques. Dans la page 7, dans la page 7, vous parlez bien sûr de processus à temps discret et continu. Alors, je vais vous poser une petite question. Où se situe la différence ? C'est par rapport à l'ensemble d'État. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas par rapport à l'ensemble d'État, c'est par rapport au temps. Si, par exemple, on s'intéresse à un certain temps qui est discret. Par exemple, c'est des journées ou bien des années. Donc, notre temps est discret. Il parle de la valeur 1, 2, etc. Par contre, si on s'intéresse à un intervalle du temps, donc notre temps est continu. Donc, on va s'intéresser aux chiens de Mako à temps continu. Parce que c'est instantané. Voilà. Vous avez les deux qui sont comme ça dans la pratique ? Oui. Les deux cas réels existent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Ou le processus est discret, ça veut dire que vous êtes obligé de le prendre en tant qu'espace d'État discret, ou bien il y a un problème spécifique ? Oui, je vais vous donner deux exemples. L'espace d'État est continu, donc il faudrait observer peut-être à toute... Par exemple, si je prends, c'est un exemple que j'ai toujours choisi, si je prends par exemple cette salle ou bien ce tour de Digitorium, si je m'intéresse par exemple au nombre de personnes qui se trouvent dans cette salle dans chaque heure. Donc, à 8 heures, je vais collecter le nombre de personnes, à 9 heures, je collecte le nombre de personnes, etc. Donc ici, j'aurai un processus aléatoire, pour ne pas dire une chaîne de macro, on ne sait pas. Donc, j'aurai un processus aléatoire à temps disquéré, parce que mon temps est disquéré. Par contre, si je m'intéresse par exemple à une certaine machine qui fonctionne pendant une période de temps, donc en période de temps, je m'intéresse par exemple au temps où cette machine peut tomber en panne. Donc, ce temps est continu, donc je dois le prendre comme étant un intervalle. On ne sait pas à quel instant ça va intervenir. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'est un cas d'un processus stochastique à temps continu. D'accord. Alors, en page 8, vous avez parlé de serveurs à plusieurs clients à la fois. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple comme ça concret ? Un serveur à quoi ? Qui traite plusieurs clients à la fois. Qui traite à la fois. Pas un par un, par exemple. Par exemple, dans un arrêt de bus. Dans un arrêt de bus ou bien dans une station de transport, le service s'effectue par groupe. Donc, il y a un bus, le serveur c'est le bus, les clients c'est les gens qui attendent le bus. Pour monter. Voilà. Donc, ici, par exemple, le bus comporte 24 places, donc le service s'effectue par groupe de 24. C'est comme aussi le restaurant. Par exemple, s'il y a 8 qui sont entablés, puisqu'ils sont dix amis, ils discutent, ils doivent manger ensemble. Il faut les servir en même temps, à peu près. C'est un service par groupe aussi. D'accord. Non, ce n'est pas la même chose. Ah oui ? Pourquoi tu lui dis que c'est... C'est un service par groupe. Il peut être effectué par groupe, dans un restaurant. Le transport de... Le service, c'est quoi ? C'est le transport du... Le bus transport des clients. Voilà. Mais là, les gens qui sont à tableau, est-ce que c'est la même chose ? Ce n'est pas la même chose. J'ai dit que ça peut être traité par un système avec un service par groupe. C'est normalement que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même... Qu'est-ce qu'il faudrait un pour moi ? Qui le mange en même temps, qui soit servi en même temps, et qui le mange en même temps, et qui termine en même temps. Il y a compris, il décède. Ce n'est pas obligatoire, oui. À une minute près. Vous voyez ? Alors, je vais passer à la page 9. Je vais passer à la page 9. Vous avez dit ici... Bon, vous parlez des principales disciplines, services, etc. Vous dites, bon, vous écrivez FIFO, FC, FC, LIFO, PS, etc. Donc, FIFO, c'est premier arrivé, premier servi. C'est ça. Le deuxième, premier arrivé, premier sorti, etc. Et vous parlez de LIFO. Last in, first, out, je ne sais pas. Dernier arrivé, premier servi. Est-ce que vous pouvez justement me donner un exemple où il arrive en dernier, il est servi en premier ? C'est un système avec priorité. Ce n'est pas normal, ça. Dans un système, ça peut exister. Par exemple, il y a un client... Par exemple, donnez-moi un exemple concret. Là, il arrive en dernier, il se fait servir en premier. Il y a un client qui arrive au système, il achète la priorité. Il achète ? Oui. Ah, il faut poser la condition dans ce cas. Non. Il faut la poser. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Mais on peut avoir d'autres systèmes. Que je n'ai pas peut-être en tête, mais je vous ai donné un exemple où un client arrive en dernier. Ah, c'est une condition qui est posée. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la même situation. Non. C'est-à-dire, je voulais juste vous donner un exemple. Un seul exemple. Ça ne veut pas dire que c'est le seul exemple qui existe. Maintenant, par exemple, il y a des gens qui attendent dans le système. Après, vous arrivez, ils vous vendent la première place. Donc, vous arrivez en dernier. Non, donc, vous vendez ça, c'est autre chose. C'est les conditions qui changent. Je suis d'accord. Mais par exemple, il y a des cas. Il y a des cas, oui. Il y a des cas. Par exemple, les urgences. C'est-à-dire, il y a une fille, puis il y a un policier qui arrive, donc il est servi en premier. Parce que c'est le système d'État. À l'hôpital, les urgences. Les urgences, c'est vrai. Oui, c'est le système avec priorité. D'accord. Ce que vous dites, vous payez et tout, c'est une autre condition. C'est toute une autre situation. D'accord. D'accord. Donc, la page 10, c'est une remarque que je vais faire uniquement. Vous avez mis une page 10, vous nous l'avez donnée en double. Vous êtes d'accord avec moi ? La page 10, vous nous l'avez donnée en double. Vous avez mis deux pages 10 dans le document. Vous ne l'avez pas là-bas chez vous ? Non. Moi, j'ai deux pages 10 en double. J'ai la page 10, j'ai la page 10. C'est gâté. D'accord. Donc, je suis gâté, c'est ça ? D'accord. Donc, je suis le seul à recevoir deux pages 10. Alors, ici, bon, vous parlez du système d'attente MM1. C'est une abréviation. Je voudrais déjà savoir, parce que je ne suis pas spécialiste en système d'attente. C'est MM1, c'est quoi, en fait ? C'est bon. Après, je vais vous poser la question qui me concerne. Ça veut dire que le MM1, c'est relatif à Markov. C'est un système Markov. Le premier MM1 signifie que le processus d'arrivée est poissonnier. Le deuxième MM1 signifie que la durée du service est exponentielle. Et le 1 signifie qu'il y a un seul serveur dans le système qui traite l'équilibre. Un seul serveur. D'accord. Donc, quand vous parlez de régime transitoire, vous avez deux phénomènes ici. Deux, on va dire, deux événements, on va dire. Mais quand vous faites les probabilités, c'est des phénomènes, on va dire, s'il a un lieu, l'autre non. C'est ça. Mais si vous faites leur somme de probabilités, vous trouvez qu'il n'est pas égal à 1. D'accord. S, par exemple, voilà. Vous faites P, exactement une arrivée pendant delta T. Donc, vous faites lambda delta T plus petit o delta T. Après, vous ne faites aucune arrivée pendant delta T. Vous mettez égal à 1 moins lambda delta T plus 0 delta T. Donc, si vous faites la somme, il doit être égal à 1. Et on va trouver 1 plus 2 petit o delta T. Est-ce que c'est normal ? Mathématiquement parlant. Oui, parce qu'il y a une certaine erreur. Petit o delta T, c'est négligeant. C'est presque bien là. Même s'il y a l'erreur dans la probabilité, théoriquement, on a toujours 1. Oui, généralement, oui, c'est ça. Parce que c'est une somme de probabilités. Mais ici, il y a une erreur. Lorsqu'on somme, c'est-à-dire, petit o delta T tombe vers 0. Oui, ça tombe vers 0, c'est vrai. Mais quand vous dites, par exemple, f de x, d'accord ? Égale f de x 0 plus, etc. Petit o delta T. Ça, c'est une égalité, puisqu'il y a l'erreur-là. Ou bien qu'on ne connaît pas. En fait, et si on va voir... Il y est, vous l'avez écrite. Oui. Donc, quand vous faites vos probabilités, quand vous sommez, en principe, vous devrez avoir... Oui. Vous devez trouver A. Vous devez... Il faut trouver A. Oui. Parce que vous avez écrit, votre probabilité, c'est par exemple... Voilà, vous avez écrit, c'est lambda delta T plus petit o delta T. C'est une égalité. Donc, quand vous sommez, en principe, vous devez... Comment suffit-il que vous n'avez pas trouvé A, en somme? Je pense que lorsqu'on va passer à la seconde O, on devait les deux petits o. Oui, mais parce que peut-être la deuxième probabilité, il faut dire, c'est 1 moins l'autre probabilité. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est ça. C'est moins, donc c'est moins... Parce qu'ici, c'est un moins petit o delta T. Voilà, en fait. Ce que vous écrivez n'est pas faux, tout à fait. Oui. Parce que petit o de T et moins petit o de T, c'est du pareil au même. Vous voyez? Mais algébriquement parlant, non. D'accord? Bien sûr, quand on s'attend vers 0, vous avez trouvé A. Vous voyez? Donc, voilà à peu près le... Comment il faut... Je ne sais pas. Parce qu'il fallait écrire A moins... C'est-à-dire, c'est ici, c'est une note de crochet. Les crochets. C'est les crochets qui me roquent. Voilà. D'accord? Il faut bien intégrer le moins à l'intérieur des crochets. Voilà, c'est ça. Alors, donc, ici, on est en page 10, page 12. Je pense qu'en page 12, quand vous utilisez 0, ça doit être le rapport de lambda sur mu. C'est ça? Parce que vous ne l'avez pas défini, hein? Vous avez directement... Vous l'avez appliqué et vous ne l'avez pas défini. Donc, ça doit être le rapport de lambda sur mu. Oui, c'est ça. Je pense que je l'ai défini avant, non? Avant? Non, moi, je l'ai défini. La page 10? Ah, d'accord. Ah, d'accord. 1, 4, ah, d'accord. Voilà, oui. Ah, d'accord, voilà, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vue. Je vous ai posé uniquement la question, c'est pour m'assurer. Donc, pour la page 14, Vous parlez ici de processus de naissance et de mort. D'accord? Est-ce que vous pouvez expliquer brèvement le processus, justement, de processus de naissance et de mort avec un exemple concret? Un exemple concret, c'est... Ah oui, puisque vous parlez de naissance, vous parlez de mort, ben, ça, c'est des réalités, là, on va tous se prouver. Oui, un système d'attente. Tous les gens naissent, tous les jours. Oui. N'importe quel système d'attente, j'ai parlé du système d'attente, mais à ce qui me convient à ce serveur, c'est des processus de naissance et de mort. Donc, il y a un début, il y a une fin. Voilà. Il y a une naissance, c'est l'arrivée d'un client, entrée d'un client au système. Il y a une mort parce que ce client quitte le système, et, c'est-à-dire, notre système va changer de transition. Étant donné qu'on est dans un état 1, notre processus peut transiter soit vers l'état 1 plus 1 ou bien vers l'état 1 moins 1. C'est une seule transition possible. D'accord. Alors, la page 22. La page 22, vous parlez de la chaîne de Markov. Après, vous avez parlé de la matrice représentative. J'ai remarqué ici que dans la matrice P, la formule 1, 57, les deux lignes sont les mêmes. Ils se répètent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Pourquoi les deux lignes sont les mêmes ? En fait, ici, c'est par rapport aux colonnes. Si on observe les colonnes, il y a toujours les deux premiers termes qui se répètent. Par exemple, la première colonne, c'est A0, A0. Est-ce que vous analysez votre matrice en termes de colonnes ou bien de lignes ? C'est-à-dire, moi, je voulais vous expliquer le comportement de cette matrice. D'accord. Si on ne regarde pas par rapport aux colonnes, on ne comprend bien. C'est-à-dire, par rapport aux lignes, c'est moins bien, c'est ça ? Oui. Par rapport aux lignes, c'est moins bien ? Par rapport aux lignes, c'est pas visible. Non, c'est pas visible. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui. La colonne, c'est quoi ? La première colonne, il y a toujours, par rapport aux colonnes, il y a toujours les deux premiers termes qui se répètent. C'est le cas pour toutes les colonnes. En fait, ici, je ne sais pas si je peux vous donner une explication, c'est un résultat qui ressort à partir de la formule 1.56. Je vous ai posé la question. Pourquoi les deux premières lignes se répètent ? Elles sont les mêmes, carrément. Oui, c'est les mêmes. Lorsqu'on les calcule, on trouve que c'est les mêmes. Ah oui ? Oui. C'est la caractéristique de la matrice. Voilà. Parce que je voudrais savoir une explication concrète du phénomène. Comment se dit que deux lignes dans une matrice se répètent ? Quand même, c'est assez caractéristique, n'est-ce pas ? Hein ? Alors, donc, j'ai encore deux petites questions. page 74, dans la formule 3.53, vous parlez d'un petit C. D'un ? D'un petit C. Oui. C'est de mu, après égal à mu plus C lambda mu moins lambda. En fait, c'est un A ici. En fait, c'est un grand C, c'est ça ? Non. Hein ? C'est un A. Non, la formule 3, c'est un A. Non, oui, oui. C'est un grand C, c'est pas un petit C. C'est un petit C. Oui. D'accord ? C'est un grand C. Ok, une erreur, là, dans notre formule. Donc, il faut corriger, là. Ici, par exemple, vous minimisez, dans la formule 3, c'est un problème d'optimisation, vous minimisez pour lambda supérieur, pour mu supérieur lambda. Vous minimisez, en fait, sur un ensemble ouvert. Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Est-ce que, en général, quand vous minimisez sur un ensemble ouvert, il se peut que la solution n'existe pas ? Oui. Comment vous êtes sûr que ça va être... C'est une fonction... Comment vous êtes sûr que vous pouvez maintenir cette contrainte telle qu'elle est ? C'est une fonction concave. Concave ? Oui. Elle est concave sur... Ah non, non, convexe. Convexe, plutôt. Ah, convexe. C'est une fonction convexe sur l'intervalle lambda infini. Ça veut dire qu'en fait, si vous faites ça, c'est parce que le problème avec contrainte ou bien son contrainte, c'est du pari en même. Parce qu'ici, vous avez un élule gradient. Ou plutôt la dérivée. D'accord ? Ça veut dire, il ne peut pas être aux frontières. Parce qu'en fait, dans un problème de minimisation de façon convexe, le point de minimum, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à la frontière. D'accord ? Et cette frontière-là, apparemment, elle est éliminée dès le départ, par nature, je ne sais pas pourquoi. Je vous pose la question. Parce que quand vous avez calculé dans la formule... Vous avez calculé mu étoile, la formule 3 à 55. Il est évident que le mu étoile, la valeur qui est dans le minimum, elle n'est pas à la frontière. Oui. Hein ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, cette formule ? Ça veut dire qu'en fait, si vous enlevez la frontière, le minimum existe toujours en dehors. Il est en dehors. Oui, c'est-à-dire qu'ici, en quelque sorte, on peut ne pas tenir de cette contrainte. Voilà, c'est ça, justement. Pourquoi faire une contrainte ? À partir d'un moment, votre mu, c'est un certain lambda plus une constante positive. Donc, ce n'est pas l'appel de faire la... Ce n'est pas l'appel. Alors, quitte à le reformuler autrement. Ce n'est pas l'appel de faire la contrainte. Parce qu'il ne sert à rien. Ça veut dire que le minimum global de la fonction convexe, il est en dehors de la frontière. Donc, c'est comme si vous l'avez optimisé, minimisé sur toute terre. Donc, vous n'avez pas à poser, il me semble, à poser lambda supérieur à Ame. Ici, dans votre contrainte, il ne sert à rien. Et surtout, la formule dit que mu supérieur à lambda est, dans votre calcul de minimum, mu, c'est un certain lambda plus une constante positive. Oui, c'est toujours supérieur à lambda. D'accord ? Oui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez reformuler autrement, ou bien vous le laissez, je ne sais pas. C'est à vous de voir, va ? Alors, pour 81, vous parlez justement de ces deux chaînes, de ces deux systèmes, 81, et je vais terminer. Alors, vous parlez tout d'abord des systèmes M2, M1, et M1, alors, je te pose la question comme ça, je suis pour un peu connaître. Quels sont les points communs de ces deux systèmes ? Et quels sont leurs points, leurs caractéristiques différentes, qui fait qu'ils sont différents, ces chaînes-là ? Entre le système M1 et le système M2, M1 ? Quels sont les points qui sont communs, qui sont les points qui les font diverger, qui font en sorte qu'ils sont différents ? On ne peut pas les traiter de la même manière. Déjà, par rapport au modèle initial, la seule différence réside dans le nombre de clients qui arrivent au système. Après, dans l'analyse, la différence réside dans le type de la chaîne de Markov obtenue. Le système M1 est un processus de naissance et de mort. Par contre, le système M2, M1 n'est pas un processus de naissance et de mort. Ils sont carrément de nature différente. Il s'agit de quel processus ? S'il n'est pas de naissance et de mort, c'est quoi ? Comment on l'appelle ? C'est un processus avec-arrivée par groupe, tout simplement. Avec-arrivée par groupe. Avec-arrivée ? Arrivée, arrivée. Arrivée par groupe. Oui. Il n'y a pas de nom spécifique, là ? Il n'y en a pas de nom, non. D'accord. Je vous remercie et je rends la parole à M. le Président. Je vous remercie et je vous remercie.